Et donc salut à tous c'est Guilinox et on se retrouve pour ce petit édito du jeudi 23 mai 2013. Donc édito ça sera une petite vidéo que je vous ferai face caméra de temps en temps. Je vais vous parler un peu de tout et rien, surtout de l'actualité du jour, enfin de l'actualité geek du jour. Alors à savoir que normalement vous auriez dû avoir une vidéo, la première vidéo édito aurait dû sortir hier. Cependant j'ai eu 3 problèmes, j'ai fait 3 prises et 3 fois ça a merdé. Donc du coup j'ai abandonné et je me lance aujourd'hui dans ce qui j'espère ne va pas planter. C'est vrai c'est sympa. Donc on va parler un peu actualité de jeu vidéo. Les bandes annonces et les autres 2-3 projets qui m'intéressent en ce moment. Alors, une des raisons pour lesquelles le geek du jour n'est pas sorti, c'est que j'ai pris beaucoup trop de temps à parler premièrement de la Xbox One et de la PS4. J'ai pris beaucoup trop de temps pour parler de ces 2 plateformes multimédia, parce que oui on peut le dire, ce ne sont plus des consoles mais des plateformes multimédia. A l'instar des Freebox Revolution et autres Livebox Play. Parce qu'on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut, non mais on peut regarder la télé et des trucs comme ça. Même si apparemment la télé, de presque de ce que j'ai vu, ne serait disponible qu'aux Etats-Unis, en tout cas au lancement. Ce qui est normal pour l'Xbox One. Donc, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser. Hier j'étais beaucoup plus tranché. Je disais vraiment que je n'en avais rien à foutre. Je n'avais rien à foutre des conférences. J'en avais toujours rien à foutre. Mais voilà. A voir. A voir. D'ailleurs, en parlant de la PS4, ça m'amène à mon deuxième sujet. Un survival horror a été annoncé. Vous pouvez voir la news sur JVC. Dying Light. Il a l'air bien sympa. Le seul problème, c'est qu'en fait, les images qu'on voit, ça fait un peu un mix entre Mirror's Edge. Parce qu'il saute de toi en toi, on voit ses pieds, etc. Et Dead Island. Alors, moi, je ne... Ouais, c'est ça. C'est un monde... Un survival horror à monde ouvert. Moi, je ne considère pas ça comme... Un survival horror. Dead Island, je n'ai pas flippé. Quand je l'ai fait, je ne sais pas. C'est pas... J'ai... J'ai vraiment du mal. Mais non, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas un survival horror. C'est un jeu de survie, oui. Mais horror, oui. Oui, des zombies, mais bon. Voilà, quoi. C'est... C'est pas super... C'est pas super GG, j'ai envie de dire. Encore 4 ans. 4 ? Blah, 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 blah. Donc, on n'a pas encore... Encore, encore, et tout le monde est à 5. Je n'attends pas spécialement. Parce que je sais que sur mon PC, il ne va pas tourner. Déjà qu'avec le 4, il a du mal. Enfin, je dois baisser les trucs. Donc, limite, je le prends. Si je prends GTA 5, je le prendrai sur console. Mais pas en... Pas sur PC. Et j'attendrai peut-être même qu'il nous fasse, comme avec le 4, un pack avec toutes les extensions. Je pense que c'est le mieux à faire. Attendre qu'il baisse. Et après, prendre le pack avec toutes les extensions qui vont nous sortir. Parce qu'ils vont nous sortir. Forcément. Alors, par contre, je vais faire gaffe. Parce que là, j'ai mon film qui se fait des nœuds. Je suis désolé, je n'ai pas envie de couper mon micro sans faire exprès. Gardien de la Galaxie. Alors oui, on va passer maintenant au film de la série. Alors apparemment, le méchant de Gardien de la Galaxie aurait été dévoilé. Et il serait... S'aurait-il révélé le guerrier Ronan l'accusateur ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Gardien de la Galaxie, c'est une série quand même assez récente. En tout cas, dans sa forme, auquel ils vont l'adapter. C'est une série assez récente et que vous ne connaissez absolument pas. Parce qu'en France, on n'a vraiment aucun advertising dessus. Donc, je n'attends pas spécialement ce film. Pourtant, il apparaît dans Avengers Africa fantastique. Mais je ne connais absolument pas ce perso. Je suis beaucoup plus DC que Marvel. Même si à la base, j'étais Marvel. Mais là, je suis devenu vraiment DC depuis quelques années. Mais voilà, je ne peux pas encore porter de jugement sur ce que pourra être cet ennemi. Je ne le connais pas. Il m'étonne à toi. Il m'étonne à toi, je ne le connais pas beaucoup. Il ressemble un peu à tous les extraterrestres un peu budiqueux dans l'univers Marvel. On verra. Écoutez, on verra. Pour l'instant, je ne porte pas une main sur ce film. Parce qu'on ne sait tout simplement rien. On ne met absolument rien sur ce que ça va être. Donc là, j'attends un peu. Parce que ce que a rechargé ma page, il faut que je le veuille. Putain. Désolé pour ce que je dis. C'est la petite en attente. Voilà. Je dis voilà. Putain, mais reviens la page, quoi. Voilà. Bon. World War Z. Les premières critiques sont très bonnes. Alors, World War Z, c'est un film de zombies. Ou plutôt infecté, je dirais. Parce que... Toutes les images qu'on a vues, sont des... C'est infecté dans le cadre des... Vous voyez... Comment vous expliquer ? En gros, les zombies qui... Pour être très très schématique. Les zombies qui courent, ce serait désinfecté. Alors que les... Les... Comment dire ? Les zombies, c'est des... Ils marchent, plutôt. En fait, un zombie meurt avant de... Avant de... De revenir à la... Enfin, avant de devenir un zombie. C'est une personne qui meurt et qui devient un zombie par la suite. Un infecté, c'est quelqu'un qui attrape une maladie comme ça, d'un coup. Et qui... A... Contracte une sorte de rage incommensurable. Qui pousse à tuer, en fait. C'est... Mais voilà, c'est très différent comme concept. Si vous voulez un exemple d'infecté, ça serait... La série 28... Des 28 en fait. Des 28 jours plus tard, il y a des 28 jours... 28 jours par semaine. Bah, 28 semaines plus tard. Et... Les zombies, c'est vraiment... Les... Les... Dawn of the Living Dead... Enfin, toute la saga des Romero. Les zombies... Voilà. Par contre, c'est le... Le Dawn of the Living Dead, donc l'armée des morts chez nous. De Zack Snyder. C'est plus désinfecté. Même si... Enfin, il court. Mais il... Ah, c'est encore assez compliqué, parce qu'il meurt avant de... Avant de devenir... Comme ça, quoi. Enfin, c'est un sujet assez compliqué. Alors, si on le va à Z, pour repartir... Euh... C'est pas un film... Qui m'attire tant que ça. J'aime les films de zombies. Mais là... Tiens, je sais pas. Je... Au vu des bandes annonces... Ça... J'ai l'impression... Qu'ils ont essayé de faire un 28 jours plus tard à la sauce américaine. Alors, beaucoup plus d'effets spéciaux. Mais... Des trucs... Du cascade héroïque, etc. Alors que... Bah voilà, je sais pas. Quand vous voyez des zombies... Des... Des hordes de zombies entières... Samasser, faire une montagne de corps humains pour aller chercher des... Pour aller passer derrière un mur... Moi, je trouve ça plus ridicule que flippant, en fait. Euh... A voir. J'irai le voir, certainement. Certainement. Mais j'en attends pas grand-chose. Enfin, voilà. Alors, pour le cinéma, je pense que c'est fini. Oh ! Attention ! Alors... Euh... D'accord. Non, non, je vais regarder un peu avant de dire l'information. Euh... Je suis un grand fan de Game of Thrones. Euh... J'aime l'ambiance. Euh... Enfin, j'aime l'univers. J'aime comment les histoires sont racontées. Et... Même s'il y a, en fin de compte, peu d'action, l'action est bien tournée. Mais, en tout cas, bien amenée. Euh... C'est une des plus grandes séries actuelles du moment. C'est une des plus grandes séries tout court. Euh... C'est... D'ailleurs, c'est ma deuxième ex-aequo... Ma première ex-aequo avec Breaking Bad. Donc, il faudrait que je vous en parle d'ailleurs un jour de Breaking Bad. Euh... Est-ce qu'il faut savoir, dans Game of Thrones ? Euh... D'ailleurs, il y a une petite image qui a fait... Euh... Une petite image assez rigolote. Qui est, en fait, Game of Thrones, ce serait le mélange entre le signeur des anneaux, un autre truc, encore, je ne sais plus ce que c'était, plus un pornhub, donc un site pornographique. Car, euh, dans cette série, euh... Quasiment, à tous les... À tous les épisodes, on voit du boobs. On voit du boobs, et euh... Et bien, euh... C'est... C'est très explicite comme contenu. Et, apparemment, une des actrices... Euh... Dit qu'elle refuse, catégoriquement, d'apparaître maintenant nue dans la série. Alors, il y a beaucoup d'actrices, je ne sais pas qui c'est, mais, apparemment... Excusez-moi. Euh... Refuse de se mettre nue. Voilà. On marque ce qui est compréhensible. Mais, apparemment, elle se mettait beaucoup nue, euh... Dans les deux premières saisons. Donc, ça pourrait être aussi bien... Enfin, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a beaucoup de personnages féminins qui se mettent nuls dans cette série. Et voilà. Euh... Bon, non, je vais finir par un autre projet de série, parce que là, j'ai duré longtemps et je n'ai pas parlé très intérêt... Euh... Très rapidement et très, euh... Bien découpé. Je me rattraperai pour le prochain. Euh... La série Agent of S.H.I.E.L.D. Euh... Qui reprendra le personnage de l'Agent Coulson, qui est apparu dans Iron Man 2 et, euh... The Avengers. C'est une série que... J'attends, oui, j'attends, je... Je passe pas avec un... Un élan fou parce que j'ai pas aimé... Enfin, j'ai pas aimé... J'ai pas aimé... J'ai pas spécialement aimé ce que Josh Whedon a fait avec, euh... Avec Avengers. Mais voilà. On verra. C'est une série... Ça a l'air d'une série particulière. Mais, euh... On n'a pas... On n'a pas appris grand-chose sur cette série. Pour l'instant, on sait juste qu'on va suivre les aventures d'Agent du S.H.I.E.L.D. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Bon. Alors, voilà. Pour finir, je tenais à vous remercier. Je sais même pas à combien j'en suis là aujourd'hui. Je pense que j'ai pas bougé. On en est à presque 950 vues. Donc, bientôt les 1000 vues. Je vous ferai une vidéo spéciale, euh... Quand j'arriverai à ce chiffre rond. En tout cas, encore un peu après. Ouais, c'est ça. 943 vues. Euh... Je tenais à avoir marcié. Je pensais jamais arriver à ce chiffre là. Et ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Maintenant, je vais retourner bosser. Euh... Je vous dis un grand merci à tous. A vous tous. De me regarder. Ou de ne pas me regarder. C'est... J'aime faire des vidéos. Je continuerai à en faire. Sauf si vraiment j'ai de gros problèmes. Mais pour l'instant, j'ai aucun problème. Je continuerai à faire des vidéos pour vous. Et pour moi. Parce que j'adore faire ça. Pourquoi je fais ça ? J'ai pas moyen du tout. Merci beaucoup. Euh... Passez une bonne journée. Jouer bien. Jouer intelligent. Allez, salut. Jouer demain.